Aujourd'hui, c'est le 24 Tevet, c'est le Yurtzeit du Alter Rebe, du Admurazaken, la Ascara. C'est un jour qui n'est pas simplement un jour pour se souvenir de quelqu'un qui est décédé, c'est un jour très spécial dans le domaine spirituel. Lorsqu'une personne est dans ce monde, elle accomplit de nombreuses mitzvot et fait quelque chose de particulier de son existence. Elle transforme sa vie, son existence. Le jour du Yurtzeit, toutes ces choses si spéciales qui ont été réalisées reçoivent une force supplémentaire de Dieu et élèvent l'âme de la personne ainsi que toutes ses mitzvot à un niveau beaucoup plus élevé dans le Gan Eden. Comme ce monde correspond à ce qui se passe dans le domaine spirituel, tout ce que nous avons fait reçoit également une force spirituelle, ici même dans ce monde matériel, là où nous avons accompli ces mitzvot. Lorsqu'on parle d'un tzadik, tout ce qu'il a pu réaliser, l'impact est beaucoup plus grand sur les différents mondes et nous recevons ici, dans notre monde, toutes les forces supplémentaires de ce pourquoi le Rabbi a donné sa vie. Quelle est la chose la plus importante que le Rabbi Shlonsalman ait accompli dans le monde ? On le sait qu'il avait une âme très spéciale, il nous a d'ailleurs donné la Chassidout Rabat pour préparer le monde à la venue de Mashiach. Nous allons voir dans le Hayom Yom aujourd'hui que le Admurazaken voulait que nous fassions énormément de choses pour diffuser la Chassidout. La Chassidout, elle est là pour rectifier toutes nos mauvaises qualités afin que nous agissions toujours comme Akadosh Baruch Hu, comme Dieu le souhaite. Le Rabbi Shlonsalman nous a également donné un chemin chassidique, c'est-à-dire comment vivre ensemble comme une famille conforme à la Torah. Le Rabbi explique dans une de ses sikhots, de ses discours chassidiques, que nous avons besoin de ce chemin-là, de ces attitudes-là pour pouvoir utiliser cette Chassidoute correctement. Comme nous l'avons vu et nous allons le voir dans le Tanya, parfois le Yetzirah d'une personne peut devenir fort et le pousser à accomplir une faute en particulier. Et nous pensons ne pas avoir les forces pour pouvoir le combattre. Eh bien non, si on se comporte comme un chassid, eh bien on aura la possibilité de retrouver des forces en nous pour cela. D'ailleurs, les chassidim sont une même famille. Elles sont là aussi, toutes ces personnes-là pour nous aider à combattre le Yetzirah. Et lorsqu'il y a de l'unité, de la ardoute, eh bien on peut s'aider mutuellement afin que nous agissions tous ensemble comme Akadosh Baruch Hu le souhaite. Aujourd'hui, le Venkatevet, nous avons une force supplémentaire pour réussir tout cela. On va s'assurer de nous réunir avec nos amis, avec nos voisins, avec notre famille pour vivre ce moment, accomplir ce Farbraingen-là, cette rencontre mutuelle, afin de travailler sur nous en partageant ce moment pour rectifier nos qualités, tous les traits de caractère qui ne sont pas comme ils devraient être. Et de cette manière, nous allons nous préparer, nous ainsi que nos proches, à la venue de Machiard qui arrive très bientôt. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatif du jour. Aujourd'hui, nous sommes R.F. Shabbat Kodesh de la Parashat Shemot. Nous sommes le vendredi. Nous démarrons avec le choumash du jour. Moshe a finalement accepté la chléhout de Dieu, la mission que Dieu lui a donnée. Il avait promis à Itro de ne pas partir sans sa permission. Alors, avant d'aller en Égypte, il va demander la permission à Itro. Itro va accepter. Moshe craignait que Datan et Aviram, qu'il avait dénoncé à part haut, et c'est ce qu'il avait forcé à fuir en Midiane, pourrait essayer encore une fois de le tuer. Mais Hachem lui dit qu'ils étaient maintenant assez éloignés de tout cela et qu'ils ne seraient pas du tout dangereux pour lui. Moshe va mettre sa famille sur un âne. Cet âne avait été utilisé par Avram pour se rendre à la Akedat Itzraklot, ce qu'il avait offert son fils en sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Ce même âne très spécial, c'est celui qui va être utilisé à nouveau lorsque le Machiard sera révélé. Hachem va dire à Moshe qu'il aurait des signes spéciaux à utiliser devant Paro, mais il devrait savoir que Paro ne les écouterait pas. Moshe devrait dire à Paro qu'il doit écouter, sinon il sera puni. Moshe et Tzipora, de leur côté, ont eu un garçon. Ils l'ont appelé Eliezer juste avant de partir. Moshe savait aussi qu'il ne pouvait pas lui faire la Britmila tout de suite, car il n'est pas prudent de partir en voyage après une Britmila. Mais lorsqu'ils étaient proches d'Égypte, au lieu de faire immédiatement la Britmila, Moshe installa d'abord un lieu pour dormir. Hachem, lui, n'était pas content, car il ne devait pas faire autre chose que ce que Dieu lui avait demandé. Il envoya donc un ange qui ressemblait à un serpent pour engloutir Moshe. Tzipora, elle, comprit que c'était à cause de la Britmila qui n'avait pas été faite, alors tout de suite elle a pris une pierre tranchante, et elle a fait immédiatement la Britmila à son fils. Et là, Hachem a envoyé l'ange. Hachem dit à Aaron d'aller à la rencontre de Moshe dans le désert, et il le rencontrera à ce moment-là au Arsinaï, au Mont-Sinaï. Ils vont discuter ensemble, et là, Moshe va lui raconter ce qui s'était passé, et lui dire qu'il était en train d'aller en Égypte, et qu'ils allaient travailler ensemble auprès de Paro. Aaron, lui, quand il voit Moshe et son frère arriver, il pensait que Tzipora et ses enfants n'avaient rien à faire en Égypte, parce qu'il y avait déjà beaucoup de souffrance, pourquoi rajouter encore d'autres personnes qui souffriraient à elles aussi ? Peut-être qu'il fallait qu'il les renvoie à Midian ? C'est ce que Moshe va faire. Il va renvoyer sa femme et ses enfants à Midian. Et Moshe et Aaron se sont rassemblés ensemble, pour y aller avec les dirigeants du peuple juif. Et devant le peuple juif, Moshe va faire tous ces signes-là que Dieu lui avait demandé de faire devant Paro, afin qu'il le croie, qu'il voit vraiment qu'il avait été envoyé par Dieu. Même si la galoute, l'exil, était si dur à supporter, les bénis Israels, sur place, vont croire tout de suite qu'Hakadosh Bauchou va les faire sortir des égyptes. Et ils s'inclinèrent pour remercier Dieu. Les Tehilim du jour comprennent le Tehilim 113, 114, 115, 116, 117 et 118. Du Kufiud Gimel au Kufiud Chet. Vous savez que ce Shabbat, c'est un Shabbat qui est le Shabbat Mevar Echim. On va s'efforcer de lire tout le Tehilim. Allez, au maximum de nos possibilités. Les Tehilim d'aujourd'hui sont toutes les parties du Halel. Halel est la prière si spéciale que nous disons à Akadosh Bauchou pour le remercier, pour tous les miracles qu'il fait pour nous. Nous disons le Halel pendant les jours de fête, pendant Rosh Rodech. L'un des versets du Halel, c'est celui-ci. Zé hacha'ar l'achem tzadikim yavou wo. C'est la porte de Dieu. Les justes vont pouvoir y entrer. La Chassidou nous enseigne que la porte dont il est question ici, c'est la ira'acham'im, la crainte de Dieu. C'est-à-dire avoir peur de faire chas v'échalom que Dieu nous en préserve, quelque chose qui serait à l'inverse de la volonté de Dieu, qui ne rendrait pas Hachem heureux. Nous nous assurons d'agir de la manière dont Dieu s'attend à ce que nous fassions les choses. Et d'ailleurs, vous connaissez certainement un des douze psochimes que le rabbin nous a confiés, Veineh Hachem Yitzavalav, qui vient lui et qui est tiré du taniin. Cela signifie qu'un juif devrait penser à la façon dont Hachem veille sur lui. Même si Dieu est partout, il devrait penser à la façon dont Dieu le regarde lui et s'assure qu'il sert Dieu correctement, comme il le devrait, et aussi bien qu'il le peut. Tania, nous sommes dans les Likuta Marim et le Perek Yudgimel, treizième chapitre. Dans le taniin d'aujourd'hui, nous apprenons que Dieu donne une force spéciale au bon penchant Yetzertov pour l'emporter, l'emporter ce combat-là. Même lorsque le Yetzera lui semble très fort. Dans le Perek Aleph de Tania, nous disons que le Benoni Zé Vazé Shoftan. Celui-ci est celui-ci le juge. Qu'est-ce que ça signifie ? Le Rabbi Shenzhalman explique qu'à l'intérieur de nous, il y a une sorte de tribunal. Au tribunal, il y a deux juges qui sont censés décider de la manière dont tout devrait être. Chaque juge est autorisé à dire ce qu'il pense, mais ils ne peuvent pas décider chacun seul. Maintenant, si les deux juges ne sont pas d'accord, ils ont besoin d'une troisième personne qui, elle, va décider quel juge a raison. Eh bien, c'est ce qui se passe en nous. Le Yetzera, le mauvais penchant, lui dit « Je pense que je veux dire quelque chose de désagréable à quelqu'un. » Eh bien, lui, Zertov lui dit « Non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que tu dises des choses négatives à quelqu'un de désagréable. » Alors, à ce moment-là, il faut quelqu'un qui décide. Et le verset, dans les Téhélim, il est dit comme ça « Hachem se tient à la droite, c'est-à-dire le côté nefé-shé-lokit, vous savez, dans le cœur, l'âme divine, du pauvre homme, pour le sauver de ceux qui jugent son âme. » Hachem, lui, décide qui c'est qui a raison. Et en effet, Zerakadosh Baruch choisit le Yetzertov, c'est lui qu'on doit écouter, c'est lui qui a raison. Nous avons besoin de cette aide-là de Dieu à chaque fois. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Quand on sent que le combat est trop difficile à aborder, et lorsqu'on ne sait pas comment convaincre le mauvais penchant à notre âme animale, notre corps, et bien à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu de nous aider, tout simplement, de demander à Dieu de nous aider à faire ce qu'il faut, même si le travail, c'est à nous de le faire. Et ce n'est pas à Dieu de le faire. Mais on peut demander à Dieu de nous aider à faire ce que nous avons à faire. Nous avons besoin de son aide parce que l'âme animale est très forte. et elle devient plus forte simplement en utilisant toutes ces notions matérielles. À chaque fois qu'on utilise notre corps pour avoir un contact avec la matérialité du monde, avec les plaisirs du monde, avec ce que le monde nous offre, et bien on le nourrit quelque part. Et à chaque fois qu'on l'écoute, il se nourrit de vomir beaucoup plus grand. Et ce mauvais penchant-là prend le pouvoir. Donc le combat va être plus difficile. Donc on demande à Dieu de nous aider. Et quand Dieu nous aide, alors à ce moment-là, il nous aide à gagner l'âme animale dans notre tribunal, celui qui se trouve à l'intérieur de nous. N'oubliez pas de mettre la tzedakah. Très important. Il faut mettre trois pièces de tzedakah aujourd'hui. Ou quatre. Une pour les rêves Shabbat, une pour demain Shabbat, mais aussi également pour nos frères en Érette Israël, qu'il y a que des bourses qui les protègent. Une petite pièce dans la tzedakah. Et par cela, Mashiach arrivera. Avez-vous pensé à mettre un pouce levé sur les différentes plateformes que vous utilisez pour écouter le chita du jour ? Avez-vous pensé également à le diffuser, à participer, à envoyer vos dédicaces ? Oui, parce que c'est votre soutien financier et spirituel qui nous permet de diffuser plus de Torah, plus de mitzvot. Alors on compte sur chacun de vous. Nous allons tout de suite étudier. Le Hayem Yom aujourd'hui, nous sommes le Havdalet Tevet. C'est le Yurtzait du Rabbi Shnozalman, nous l'avons dit. Et le Rabbi Shnozalman est décédé dans un petit village qui est appelé Vienne. Le Oel, c'est-à-dire cet endroit-là où le Rabbi Shnozalman est enterré, se trouve à Adich. Le Rabbi Maharaj, le Rabbi Shmuel, demanda une fois au Tzemar Tzedek et lui dit comme ça quand le Rabbi Shnozalman voulait que les chassidim suivent les minagim de la chassidoute. Qu'espérait-il qu'il se passerait ? Et qu'est-ce qu'il attendait de la chassidoute qu'il enseignait ? Et là, El Tzemar Tzedek lui a répondu. Vivre selon la voie de la chassidoute signifie que tous les chassidim devraient être comme une seule famille. Le Rabbi Shnozalman voulait voir que tous les chassidim s'aiment les uns les autres, comme la Torah l'enseigne. Nous devrions avoir un ensemble de conduites et de comportements qui nous maintiennent unis. Par exemple, que tous les chassidim apprennent les mêmes chiourim, par exemple, les mêmes études comme le Khitat, le Rambam, que nous soyons ensemble pour faire un Feinbrigen, que nous fassions les Mistaim, que nous allions ensemble et que nous fassions exactement les mêmes comportements que les Rebeim, nos maîtres, nous ont transmis de génération en génération. La chassidoute, c'est de la vitalité, c'est de l'énergie vitale. Elle apporte de la lumière, de l'énergie dans tout. Elle rend beaucoup plus clair tout ce que nous côtoyons et elle nous permet de voir ce qu'il faut vraiment voir et savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Nous pouvons même comprendre ce que notre Yetzirara, notre mauvais penchant et les mauvaises midotes, c'est-à-dire les mauvais traits de caractère que nous avons en nous, nous mêlent à faire afin de savoir comment les réparer. Le Rabbi Chonsallemagne voulait que la chassidoute apporte de la vitalité, de l'énergie et de la lumière dans chaque domaine, dans chaque partie de vie de chacun, de chaque racide. Mettre de l'énergie, de la joie, de l'envie dans tout ce que nous faisons dans chaque mitzvah, ça, c'est ce que la chassidoute nous demande et c'est ce que le Rabbi Chonsallemagne nous a offert. Et nous passons tout de suite pour conclure notre étude au Rambam du jour. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les deux derniers chapitres sur quelqu'un qui rend dommage les biens d'une autre personne. Nous apprenons également le premier chapitre de Rotséar, c'est-à-dire celui qui va tuer une autre personne. Dans le septième chapitre, nous apprenons davantage sur les questions qui concernent une personne qui a créé des dommages mais qu'il n'est pas sûr de savoir combien de dommages il a causé, comment est-ce qu'il doit régler ça et comment est-ce qu'il doit réparer sa faute. Dans le huitième chapitre, nous apprenons le dîme d'un Mosser. Un Mosser, c'est quelqu'un qui dénonce un juif au gouvernement pour qu'il le prenne et qu'il le juge pour lui ou pour son argent. Eh bien ça, c'est une très grande faute d'aller dénoncer une personne à un gouvernement qui ne fait pas partie de la communauté juive. Dans le premier chapitre de Il-Hod-Rotziach, nous en apprenons plus sur les deux mitzvot du Seferimitzvot de Jean-Yves d'ailleurs. D'ailleurs, le rabbin nous dit que c'est une personne qui sauve une personne qui sauve un autre juif. C'est comme si elle sauvait le monde entier. Vous connaissez peut-être cette phrase-là. Le rabbin nous dit que c'est la même chose qui est vraie ici. Si l'on aide un juif à faire une mitzvah et à donner à chaque enfant une bonne éducation juive, eh bien c'est également de cette façon-là qu'on peut sauver la vie d'une personne. Ce que nous dit ici le rabbin, c'est ce que nous dit ici le rabbi, c'est que quand on sauve un juif physiquement, eh bien on sauve un monde entier. Eh bien quand on le sauve spirituellement, c'est aussi ce qu'on est en train de faire. On le sauve. On le sauve pour toute sa vie. Et on est en train de sauver un monde entier. Et voilà, c'était le critique du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Un bon Shabbat de paix, de tranquillité, de sérénité. Gide Shabbos à tout le clal Israël, à tout le peuple juif. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il vous envoie le Mashiach. Très bientôt, n'oubliez pas de lire tous les télims avant la Tifila demain matin. C'est ce qui apporte beaucoup de brachot, de bénédiction à tous les foyers du peuple juif. A très bientôt. Sous-titrage